Il était une fois un virus, un très méchant virus, qui venait s'attaquer à plusieurs familles et causait de nombreux désastres. Et ce virus a permis aux personnes de se rapprocher, de se découvrir et de s'aimer. Ah, l'amour ! Et si je vous parlais de l'amour ? Ah, comment évoquer un joli mot, constitué de cinq lettres. A, M, O, U et R. Amour. Oui, l'amour est la chose la plus belle qui est sur Terre, et la plus importante. Et la paix. Oui, la paix. Je me suis emportée. Revenons à notre histoire. Est-ce que vous vous rappelez de Aurore, en ce temps de confinement ? Va-t-elle se réveiller ? C'est peut-être la question que vous vous posiez. Je sais que j'ai un mauvais sens de l'orientation, mais j'aurais préféré éviter de me perdre en allant faire mes courses. Me voilà. Ici. En plein milieu de nulle part. Cet endroit ressemble à un jardin, mais... Où suis-je ? Tiens. Comment ? Une porte ici ? C'est étrange. Dois-je rentrer ? Incroyable ! Qui penserait qu'une si grande pièce se trouverait dans un buisson ? Mais... Mais il y a quelqu'un qui dort ici. Elle est magnifique. Serait-ce... ce qu'on appelle le coup de foudre ? Mais que fait-elle ici ? Une lettre ? Cher prince, la personne ici présente est la princesse Aurore. Seule vous pouvez la libérer de la malédiction en lui montrant une vraie preuve d'amour. Pour ce faire, vous devez... Oh, c'est illisible. J'arrive pas à lire. Je dois lui donner une preuve d'amour, hein. Je crois qu'on prend ma mission. Oh, je sais. Comment ? Je ne comprends pas. J'ai pourtant pris la peine de m'approcher d'elle à moins de 50 cm. Si ça, c'est pas une preuve d'amour irréfutable. Mais... Mais alors ? Je dois aller plus loin. Ça ne serait tout de même pas... Je... Je dois faire ça. Comment ? Ça ne... Ça ne fonctionne pas. Mais... Et je dois quand même pas l'embrasser sans bavette. Quel genre d'être indécent ferait ça en période de pandémie ? Eh oh ! D'où il n'embrasse pas ? L'amour, c'est l'amour. Il n'y a pas à réfléchir. Il est vrai que l'amour est important. Mais il faut également comprendre que ce n'est pas facile... Arrête de chiant. Vous avez terminé ? Allez, allez ! Je veux le reste de l'histoire. On passe à quoi maintenant ? Oui, 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 tout de suite. Passons à Cendrillon. Ah, pauvre Cendrillon. La marraine a maigri alors que Cendrillon a grossi. Va-t-elle réussir à porter sa robe ? Faites que je sois la plus belle ce soir. Faites que je sois la plus belle ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas le moment. Le bal commence dans dix minutes, c'est pas le moment pour que les règles ne se ferment. tu vas retenir ta respiration et tu vas fermer cette salle de drôme ok 1, 2, 3 non, 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 non faites que je ne sois pas la plus grosse ce soir faites que je ne sois pas la plus grosse ce soir on répond, on répond, on répond pour l'amour de Dieu on répond pour l'amour de Dieu allô ma reine enfin vous répondez j'ai besoin de vous qu'y a-t-il d'encre ma fille ? tu n'es pas censée te préparer pour le bal ? c'est la robe elle me va plus j'arrive pas à la fermer j'ai pris trop de poids pendant ce confinement et le bal commence dans 10 minutes je ne sais pas quoi faire aidez-moi je vais d'accord, d'accord, je suis là recule un peu pour que je puisse prendre les nouvelles mesures encore un peu et maintenant tourne de l'autre côté voilà je respire je respire cette baleine à nous faut babidi 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 on recommence tourne bon, je vous fais confiance une belle robe salagadou la madikabou la bibidi babidi mélangez tout ça et vous aurez quoi une belle robe et surtout pas ça et avant que j'oublie non, ne raccrochez pas c'était pour vous dire que mon forfait 4G expire à minuit s'il ne vous rentrait pas votre robe va craquer elle m'a entendu comment on raccroche on passe à l'histoire d'Aladin Sous-titrage ST' 501 Génie 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 oui oui de quoi tu parles il me faut un tapis quoi il te faut du papier mais non salangra Aladin tu sais que je t'aime bien mais il faut me respecter un peu je suis ton génie quand même quand tu formules un vœu il faut bien l'articuler écoute ça fait maintenant des semaines que je chocolaterai chez moi et j'aimerais revoler mais comme je n'ai plus d'autorisation je ne peux plus voler j'aimerais bien t'aider tu sais mais aujourd'hui c'est mon jour de repos le confinement m'a rendu fou je t'en supplie j'ai juste besoin d'un simple tapis en plus je te signale que tu n'as plus de souhaits c'est faux il m'en restait un tu en es à ton centième tu n'en avais que trois s'il te plaît une dernière fois juste un tapis tu sais quoi ? tiens c'est quoi ça ? ben quoi ? c'est ton nouveau tapis ? allez je dois y aller et surtout ne me remercie pas pas de bises le covid est dans les parages c'est un peu exagéré là non ? il n'est pas censé être un vin cycle c'est un génie non ? s'il y a eu un confinement ce n'est pas pour rien ma belle et en parlant de confinement en voilà une qui est habituée toute ma vie j'étais enfermée et tout le monde se moquait de moi comment j'étais en haut de ma tour toute seule contrairement aux autres princesses qui poursuivaient leur prince charmant maintenant la roue a tourné et vous êtes tous enfermés autant que moi au moins j'ai eu des années et des années pour savoir comment m'occuper pendant que vous vous allez me harceler savoir comment vivre dans la solitude ma belle quand je t'ai emmenée loin de ce monde et en haut de ce tour je t'ai préparée pour l'avenir et pour ce type de situation je t'ai toujours dit que je suis intelligente et visionnaire pendant que toi toi tu te plaignais alors dis moi maintenant tu préfères aller d'or ou rester à la maison je l'aime bien cette mère Gautel ils l'ont tous mérité cet enfermement ils ont tous mérité ce confinement quoi ? il a pas tort bah quoi ? c'est vrai ? ouvrez vos yeux les princesses passent leur vie à attendre leur prince dans le confort le plus total une vie joyeuse et paisible regardez belle elle se fait enlever dans un château pauvre choupette alors que les princes eux ils se donnent du mal pour venir trouver les princesses et devinez quoi ? ce n'est même pas les personnages principaux c'est le karma elles ont ce qu'elles méritent mon karma ça suffit maintenant comment oses-tu dire cela sur des histoires aussi pures et qui ont aussi un bon fond un aussi beau fond ? tu leur racontes les histoires mises au noir tu oublies les histoires qui ne sont pas aussi joyeuses mais clairement plus intéressantes qu'une fille qui ne se réveille pas et qui ne se réveillera jamais laissez-moi vous raconter l'histoire d'une petite fille avec un problème de drogue ce confinement me rend folle je ne peux plus sortir je suis enfermée enchaînée emprisonnée confinée et en plus de ça je commence à faire des rimes c'est affreux qui l'aurait cru Alice sans aucune merveille j'ai envie de vivre moi j'ai envie de voyager dans mon pays des merveilles de de m'évader dans mon paradis artificiel mais sans toi rien n'est possible tu me manques tellement ta couleur me manque ton odeur me manque ta fantaisie me manque toi aussi tu me manques chapelier je rêve de ton shit de ta vide chaque nuit dis-moi chapelier c'est pour quand la livraison à domicile tu es en train de retrouver ta taille à 10 c'est la taille qu'il te faut c'est la taille qui te convient c'est la taille parfaite c'est la taille idéale personnellement jamais je n'en trouverai ma taille jamais je ne revivrai ma vie pleinement je je ne distingue plus le 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 vrai du faux le réel du rêve cette substance elle elle vacille entre la perversion et la transcendance entre l'éphémère et l'infini et je n'ai plus la notion du temps le temps le temps j'ai dû le tuer tu es vachement en retard vilaine le temps est contrarié il a tout arrêté plus de tic plus de tac j'ai besoin de sortir j'ai besoin de revoir les habitants du royaume et de pervertir des innocents suis-je fou voilà les enfants le côté sombre des contes qu'on vous cache je n'ai pas trop gâché votre enfance méchant méchant moi méchant méchant moi t'es le plus noir et le plus méchant des corbeaux merci ouais vas-y c'est trop bien raconte une autre comment cela se fait-il je me sens trahi tout d'un coup j'espère que vous n'avez pas peur des loups non on on ou Sous-titrage ST' 501 Le loup a des grands bras Le loup a des grands yeux Le loup a de grandes oreilles Le loup a de grandes dents pour manger le chaperon rouge Mamie ? Mamie ? Mamie ? Mamie ? Mamie, mamie, écoute, je te dépose ton panier devant la porte J'ai pas envie de te contaminer avec le corona Allez, bisous, ciao, ciao Quoi ? Quoi ? Non ! Non ! Mais sans, mais sans moi ! Non ! Non ! Non, ce n'était pas censé se terminer comme ça ! Non ! Mais sans, mais sans moi ! Non ! Oui, en effet, tu ne m'as pas laissé le choix Tu es partie trop loin J'étais donc obligée de changer la fin Comment une colombe comme toi ? Ose-t-elle se dresser contre moi le corbeau Mais sans, mais sans ? C'était à mon tour de raconter Et tu as tout gâché Méchant, mais sans moi ! Jamais je ne me laisserai abattre par un méchant virus, un corbeau Oui, je suis là pour apporter de l'amour et de la joie Oui, oui, j'avoue J'ai pas entendu, mais ouais, carrément Méchant, méchant moi Méchant, méchant moi Allez, comme promis, une dernière histoire pour ce soir Mais celle-ci, c'est vraiment la dernière Oyez, oyez Habitants de tous les royaumes Envahis par l'ennemi en ce temps d'invasion Toutes les princesses ont reçu pour or De rester cloîtrées dans leur royaume jusqu'à nouvel ordre Une nouvelle qui n'en chante aucune d'entre nous Surtout moi, qui aime plaire et rencontrer de beaux hommes Bruns et courageux Je ne serai plus sur mon podium Et m'occuperai à compter mes cheveux Peu importe L'heure est grave Cendrillon n'ira peut-être pas au bal La belle au bois dormant ne se réveillera peut-être jamais Et Alice devra rencontrer la vraie réalité Comme vous avez pu le voir Ce virus a bel et bien changé la perception du monde Et même les contes que nous connaissions se sont transformés Mais l'amour, la paix et la joie finissent par triompher Un, deux, trois Un, deux, trois Vous avez déjà fait trois ans de théâtre ? Ah ! Alors là, vous êtes professionnel maintenant ! Magnifique ! Alors, j'ai quelques conseils à vous donner Le temps passe aussi vite dans la vie Je vous conseille de faire ce que vous aimez vraiment Ce que vous aimez Vraiment, vous êtes exceptionnel Magnifique, beau, fidèle, étendre et poli Et vous avez de potentiel Je vous aime Je vous aime Je vous aime Je vous aime N'arrêtez jamais de faire théâtre Je vous aime J'aime 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 J'aime